Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on verra comment faire la dite homothésie, c'est-à-dire la mise à l'échelle d'une image raster, notamment d'un plan, une carte que vous avez scanné, numérisé pour récupérer du web et que vous voulez, par exemple, vectoriser pour ensuite passer à la procédé, à la modélisation 3D de l'élévation. Donc, on va lancer notre logiciel SketchUp. Je partage du coup mon écran, la totalité de mon écran. On va choisir l'interface simple en mètre. On pourrait choisir n'importe quel autre. Comme vous le savez, on a à tout moment la possibilité de modifier l'interface en se rendant d'un Windows, Modèle Info et Units. Et là, on peut modifier, comme vous le savez, l'unité de mesure, c'est-à-dire choisir millimètre, centimètre, mètre, mais aussi les pieds éventuellement ou les pouces. Bon, donc on reste en mètre. On a la possibilité, vous voyez ici, c'est important, plutôt ici, voilà, de modifier, d'activer, de désactiver déjà ce que l'on appelle le snap, c'est-à-dire l'accrochage, et de préciser aussi l'angle d'accrochage. Pour l'instant, on ne touche à rien et on regarde déjà les deux, les trois différentes façons de faire, de procéder à la mise à l'échelle d'une carte ou d'un plan, d'une image raster, autrement dit. La première chose que l'on va faire, déjà, c'est d'enregistrer notre logique et fichiers. Notre fichier, donc on va le enregistrer comme cela, à mise à l'échelle. Et on va travailler sur l'un des temples d'un site archéologique de l'Italie du Sud, Pestom, ou plutôt Posidonia, parce qu'à cette époque, le nom est encore le nom grec de Posidonia. Alors, c'est la mise à l'échelle de l'erraïnement de Posidonia. Très bien, on enregistre. Et on va chercher l'image de, on va importer l'image en question, qui se trouve, voilà, qui est là, éraïnement de Pestom. C'est une image raster, vous voyez, JPEG. Donc, on va la prendre. On va se mettre en vue du haut, comme ça, tout sera plus simple, top. Et on va la positionner pour l'instant, et vous verrez que ce n'est pas quelque chose d'anodin, mais au contraire, quelque chose de très important. On va la positionner pour l'instant à l'origine. On va positionner le contour de l'image. En réalité, il faudrait positionner plutôt l'angle du temple. Vous comprendrez mieux pourquoi tout à l'heure. Enfin, maintenant, c'est la mise dans un deuxième, dans un autre tutoriel. Pour l'instant, on va se positionner ici, à l'origine des axes. Et on peut agrandir, réduire, peu importe, de toutes les façons. Ce que l'on va faire, c'est justement la mise à l'échelle de cette carte qui, pour l'instant, n'a pas d'échelle. Donc, vous pouvez la rendre toute petite, toute grande, peu importe. Voilà, restons comme cela. Alors, vous voyez une ligne noire, parce qu'on est en vue du haut. Bien, c'est qui ? C'est notre ami Marc, voilà, qu'on va tout de suite déplacer. Pardon, on va tout de suite déplacer le type move. On va le mettre ici, parce que ça nous dérange. Alors, comment on va faire la mise à l'échelle ? La première chose, on va mesurer la carte. Nous avons une référence qui nous dit que de là à là, ça fait 15 mètres. Voyons si c'est vrai. Alors, on va se mettre à peu près là, à peu près ici. Vous voyez l'accrochage dont je vous parle, donc il vous empêche d'être exactement là où vous souhaiteriez. Donc, il faudrait désactiver l'accrochage, vous, pour que vous puissiez, vous positionner exactement là où vous le souhaitez. Bon, pour l'instant, on va regarder, mais en tout cas, vous voyez déjà qu'il y a un problème. On est à, vous l'avez lu tout à l'heure en vitesse, je vais le refaire, ça a été trop rapide. Ça fait à peu près 60 centimètres, 0,61 m. Donc, la carte n'est pas du tout à l'échelle. Comment on va faire ? Plusieurs possibilités. Alors, la première, c'est par exemple de, de, par exemple, tirer une ligne avec l'outil de mesuration de 15 mètres. Donc, on clique une première fois, puis en restant sur l'axe rouge qui nous intéresse en l'occurrence, on va, sans toucher la souris, on va écrire, on va taper 15 et on fait entrer. Et là, vous, vous en rendez peut-être pas compte, mais vous voyez que le logiciel a tiré une ligne, un pointillé qui arrive jusqu'à là et qui fait 15 mètres. Si on va la mesurer, on verra qu'elle fait 15 mètres. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va sélectionner notre carte. D'ailleurs, une chose que l'on pourrait faire serait de créer un deuxième layer qu'on va l'appeler image raster. Voilà. On va, l'image est sélectionnée et on va la mettre sur ce calque. Voilà. L'image est sur le bon calque. On va vérifier si je, voilà, si j'active et désactive l'image apparaît ou disparaît. Très bien. Or, une première possibilité serait d'appliquer l'homothésie. L'homothésie en utilisant la commande scale, mise à l'échelle. Alors, comment on va faire cela ? Déjà, on ne va pas la déformer dans ce sens-là ou dans ce sens-là, évidemment, mais on va, je reviens en arrière, ctrl-z ou pomme-z, mais je vais devoir utiliser les rectangles, les carrés plutôt, qui se trouvent aux ongles. Là, là, là. C'est ce qui me permettra d'avoir une mise à l'échelle uniforme, proportionnelle. D'accord ? Bon. Mais comment faire ? Eh bien, là, ça devient compliqué. Certains, vous trouverez sans doute quelque part, par-ci, par-là, des gens qui s'amusent à le faire, mais c'est une manière, une façon très, 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 très longue, fatigante de faire la mise à l'échelle. C'était d'ailleurs une première façon, une façon que j'utilisais moi-même au début, mais enfin, c'est très fatigant. Il faut pratiquement mettre le début de votre échelle de raster, donc le zéro au point, à l'origine des axes, et ensuite, petit à petit, on va devoir, voilà, on va devoir, de façon proportionnelle, agrandir la carte jusqu'à ce que ce 15, le tiré du 15, arrive ici. D'accord ? Le problème, vous le verrez tout de suite, est que en faisant cela, excusez-moi, il faut juste se déplacer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon zéro aussi se déplace de l'axe des origines, c'est-à-dire que maintenant, je suis obligé de faire une série d'aller-retour, voilà, là, je suis peut-être un peu trop grand, tac, et là, maintenant, je dois faire une série d'aller-retour, comme je vous le disais, pour repositionner le tiré du zéro au point des origines, tac, et voilà, et vérifier au fur et à mesure. Et je vois qu'il me manque encore un petit bout pour arriver à 15 mètres. Je peux continuer, évidemment, c'est quelque chose, mais, voilà, c'est pas une façon orthodoxe de faire les choses. Donc là, j'y suis presque, mais pas tout à fait, je m'éloigne encore un peu, donc c'est quand même assez, oups, pardon, je me suis, voilà. Vous voyez, vous comprendrez très bien que c'est extrêmement compliqué de faire cela à la main. Alors, je vais juste te montrer. C'est à peu près réussi, mais pas tout à fait. Et je vous assure que petit à petit, ça va marcher. Je vous montre cela très rapidement. J'ai dépassé les 15 mètres, donc je suis là, donc il faudra maintenant que je réduise. Et voilà, ça prend un ton fou. Alors, ce n'est pas, donc, du coup, la bonne façon de faire. Et alors, c'est quoi la bonne façon de faire ? La bonne façon de faire, on peut réduire déjà, oups, pardon, on va, voilà, on va réduire maintenant notre carte, et non pas comme ça, mais on va la réduire à la limite un peu comme ça, un peu comme ça, voilà. Alors, comment faire ? Ben, c'est très, très simple. Il y a deux façons de faire. La première est celle-là, c'est-à-dire, on prend notre outil de mesuration, on se met, on va se mettre ici au point zéro. On arrive jusqu'à, à peu près, là, à 15, d'accord, tac, là, pour l'instant, vous voyez, on a 7 mètres, 16 centimètres, on s'en fiche, on clique une deuxième fois, et maintenant, on écrit en bas, d'accord, on écrit en bas, sans déplacer la souris, 15, je refais, on va ici, tac, on va se mettre ici, voilà, et on écrit 15, d'accord, et on clique sur « Entrée ». Ah, pardon, j'avais dû déjà cliquer une deuxième fois, je pensais l'avoir fait, mais en réalité, je ne l'ai pas fait, non, je suis désolé, tac, donc, une première fois, une deuxième fois, il faut que je sorte de la commande, parce que ça m'empêche de travailler, alors, voilà, tac, voilà, comme tout à l'heure, 15, donc, on a fait ça, et on écrit 15, et on clique sur « Entrée ». À ce moment-là, le logiciel se rend compte que vous êtes en train de demander quelque chose, autrement dit, de vouloir « resize the model », c'est-à-dire mettre à l'échelle, modifier l'échelle du modèle. Est-ce que vous voulez le faire ? Eh bien, vous lui dites « Oui ». Vous voyez que, d'ailleurs, il s'affiche désormais une losange violée, violée, qui montre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, donc, vous faites « Oui », tac. Eh bien, maintenant, si vous allez mesurer de là à là, de 0 à 15, vous n'aurez plus 7,15 m, comme tout à l'heure, mais, raisonnablement, vous allez voir, 15 m, parce qu'après, je l'ai fait un peu en vitesse et au pif. Voilà. Donc, le modèle est désormais à l'échelle, enfin, l'image rastère, pardon. Donc, on peut aller reprendre le tout et aller repositionner, à la limite non plus du zéro, mais l'angle même de notre temple aux axes, au centre des axes, c'est-à-dire ici. Voilà. Et là, vous voyez qu'effectivement, la taille de notre bonhomme, de marque, est plus, comment dire, cohérente, désormais cohérente, et pas plus cohérente, avec l'image rastère. Ça, c'est donc une première bonne façon de mettre à l'échelle une image, un rastère, pour ensuite passer, évidemment, à la modélisation 3D. Il y a une deuxième façon qui veut permettre d'être encore plus précis que tout à l'heure. Parce que vous l'avez vu, quand j'ai mesuré de 0 à 15, je savais, après, j'étais à 15,02, 0,03, parce qu'évidemment, à chaque fois, je change de point, non, de repère. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va construire en amont le repère, pour ensuite mettre l'image à l'échelle, de façon plus précise. Autrement dit, on va se mettre en vue du haut. On va désormais dessiner une ligne qui commence de là. On peut faire mes mains. Vous voyez, on va se mettre, si, si, on peut faire quelque chose de propre. Là, l'axe vert, vous voyez, l'axe rouge, et on va se déplacer jusqu'à là. Voilà. Parfait. Très bien. D'accord ? Donc, c'est bon, on a tout fait. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a désormais créé une référence, vous voyez ? On n'a pas besoin, peut-être, de deux traits verticaux, mais c'est une saussiche. Ça nous permet d'être encore plus précis. Eh bien, maintenant, on va déjà mesurer, comme ça, on se rendra compte. Vous voyez, là, maintenant, on a le snap, l'accrochage, parfait, au point zéro et au point quinze. Si on mesure, on a sept mètres et sept centimètres. Très bien. On peut le voir même en bas, à gauche. Alors, très important, on va désormais sélectionner le tout. Et quand je dis le tout, ça veut dire l'image raster, mais aussi la référence qu'on vient de créer. D'accord ? C'est un peu comme en AutoCAD, ce qu'on a vu en AutoCAD. Et une fois que les deux choses sont sélectionnées, on va utiliser la même manipulation que nous avons vue tout à l'heure. C'est-à-dire, on va sur l'outil Tape Measure Tool, l'outil de mesuration. On va se mettre sur le zéro. On arrive jusqu'à quinze. On clique et on écrit quinze. Et là, à nouveau, il nous demande si on veut mettre à l'échelle, modifier l'échelle de notre. Il dit le modèle, mais évidemment, ce n'est pas le modèle, c'est l'image. C'est le raster. Et on va dire oui. Et là, vous êtes sûr que votre mise à l'échelle est désormais parfaite. Vous voyez ? Parce que si je mesure de là à là, on a quinze mètres. Et pas comme tout à l'heure, quinze-zero-zero-zero-deux. Voilà. Bon, une fois que cela est fait, comme d'habitude, tout est sélectionné. Donc, on va prendre là aussi l'angle de notre temple. Et on va se mettre à l'origine des axes. On enregistre, save, et voilà que l'image est désormais à l'échelle. Voilà. Donc, il y aurait d'autres façons encore. Mais enfin, ça, c'est, à mon sens, la plus rapide, la plus précise et la plus correcte. Donc, entraînez-vous. Et cela vaut pour tout. Ça ne vaut pas que pour les images raster. Vous pourriez devoir faire la mise à l'échelle aussi d'un modèle 3D. Et donc, ça, c'est la base. Et puis, c'est à vous de l'appliquer au fur et à mesure, au cas par cas. Merci pour votre attention. Et à bientôt avec le prochain tutoriel. Au revoir.